L'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité La notion d'épreuve veut être ici explorée selon son double aspect d'événements douloureux et de tests d'évaluation. La notion d'épreuve comporte ces deux aspects sémantiques pourrait-on dire. La vulnérabilité peut être une épreuve difficile pour celui qui en fait l'expérience, pour lui-même ou pour ses proches. Mais elle peut être aussi un véritable crible existentiel au travers duquel se discerne la valeur humaine la plus essentielle. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là c'est un rappel, pour les autres je vous en fais mémoire moi-même. La semaine dernière, Michel Tereschenko nous a parlé de l'épreuve éthique qui se joue dans des situations limites et de la façon dont une certaine présence à soi peut faire la différence. En fait, Michel Tereschenko a fini par nous mettre en garde contre ce qu'il appelle une vulnérabilité situationnelle. Une vulnérabilité qui peut nous conduire, sous certaines conditions, vers des attitudes de soumission. Nous faisons basculer dans la barbarie ou l'inhumanité, alors même que nous ne sommes pas en nous-mêmes des êtres barbares et inhumains. Donc la notion de vulnérabilité ici était entendue, pas seulement comme une difficulté, mais j'allais dire comme une prise possible de l'homme non assuré de lui-même à l'égard de telle ou telle organisation autour de lui. Un homme qui manque de présence à soi, nous dit Michel Tereschenko, un homme qui manque de présence à soi peut devenir, malgré lui, l'objet d'un système inhumain. Aujourd'hui, c'est sur un autre plan que nous allons continuer à envisager cette épreuve de la vulnérabilité. Cet autre plan, c'est celui de la protection sociale, de ses conditions, de ses ambiguïtés ou de ses justifications. Comment donc penser la vulnérabilité des personnes en situation de handicap physique ou psychique ? Comment penser la vulnérabilité des personnes en situation de grande précarité, en situation de grande sénilité ? Comment les soutenir ? Comment les protéger ? Comment les accompagner ? Sans pour autant leur dénier toute capacité d'autonomie. Allons même un peu plus loin. Au nom de quoi ? Mettre en œuvre une telle perspective de protection et d'accompagnement social. Cela ne va pas de soi. Quelles logiques, à la fois éthiques, politiques, économiques, conduisent-elles à articuler les notions de vulnérabilité et de solidarité ? Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais ce sera en tout cas vers ça que je pousserai au moment de la discussion. Vous savez bien qu'actuellement, il y a plus de 800 000 personnes en France qui sont placées sous le cadre juridique du droit tutélaire. C'est quelqu'un qui l'a appris, parce que c'est plus spécialiste. C'est assez impressionnant quand même. Qu'est-ce que cela dit de notre façon d'envisager notre responsabilité sociétale à l'égard de ces personnes ? Et comment penser la justification de cette responsabilité ? Pour réfléchir à tout cela et à beaucoup d'autres choses, nous recevons ce soir Benoît Hérault, sociologue, philosophe de formation, maître de conférence en sociologie à l'université Lyon 2, et spécialiste, éminent, j'y insiste, concernant la protection sociale des personnes vulnérables. Alors, il y a un livre majeur, mais il vient de m'apprendre qu'il y en avait un second, il y a un livre majeur sur la question qu'il a écrit et qui fait de plus en plus référence. Ce livre s'appelle « Protéger et rendre capable », sous-titré « La considération civile des personnes très vulnérables ». Protéger et rendre capable. Je crois que là, on a à la fois une tension, une articulation, une tâche, un programme, qui va mériter, justement, qu'on aille interroger monsieur le conférencier. Bon, ce travail me valut plusieurs prix, je ne me trompe pas. À côté de ça, de nombreux articles, tu es co-directeur de nombreux programmes de recherche. Je me permets de le tutoyer, non pas pour montrer que je connais le conférencier, mais parce que je connais le conférencier, avec beaucoup d'amitié, en arrivant ici de façon très vénale. Il m'a demandé de faire de la publicité pour son dernier livre. « Vulnérabilité sanitaire et sociale, de l'histoire à la sociologie ». Je vous invite aussi à aller voir sur Cairne, où il y a un maquet d'articles que tu as rédigés, « Sois seul, sois en co-direction ». Voilà, je n'en dis pas bien plus, je lui laisse la parole. Je vous redonne juste le cadre de travail. Benoît Ayrault va parler, j'imagine, environ trois quarts d'heure, une heure, c'est ça, à peu près, dans ces eaux-là. Ensuite, prenons quelques minutes de réflexion, chacun pour nous-mêmes. C'est l'occasion pour ceux qui souhaiteraient partir, de partir. Et puis ensuite, on se lance dans un bon moment de discussion, avec toute la liberté dont nous serons capables. Merci Benoît. Je vais bien sûr partir d'un point de départ principal, qui est des travaux portant sur l'expérience vécue par les personnes protégées par des mesures de curatel, de tutel. Tu l'as dit, c'est plus de 800 000 personnes aujourd'hui qui sont protégées par ces mesures, qui consistent à réduire la capacité d'exercice de ces droits des personnes, des personnes qu'on dit aujourd'hui vulnérables. On réduit l'exercice de droits, on représente les personnes dans de nombreux actes de leur vie civile, on les assiste, on les contrôle. Bref, on s'inscrit dans un type d'intervention sur autrui, bien sûr régulé par le droit, mais qui va à l'encontre d'un idéal promu de plus en plus fortement par le droit et bien sûr par l'éthique, à savoir l'idéal du plein consentement de la personne dans la relation, dans la relation de soins bien sûr, mais plus généralement dans différentes formes de relations affectives. Donc de manière un petit peu plus générale, le fil conducteur un petit peu de mon intervention, c'est aussi une réflexion sur les cadres juridiques, les cadres juridiques et sociaux de l'intervention sur autrui, de l'intervention sur autrui quand autrui est vulnérable, vulnérable, étant donné bien sûr que tu as évoqué le terme d'évaluation comme épreuve douloureuse, comme test, étant donné bien sûr qu'on est tous à un moment donné vulnérable, dans le sens où on fait tous l'expérience d'épreuve douloureuse, on fait tous l'objet d'évaluation par autrui, l'objet d'évaluation de notre vulnérabilité, de nos capacités, et ces deux dimensions nous mettent déjà sur la voie d'une double signification du terme de vulnérabilité, d'un double foyer de sens, j'ai envie de dire, d'un double foyer de sens, un premier qui est plutôt, j'ai envie de dire, philosophique, anthropologique, tu as sans doute un peu plus insisté sur cette dimension, à savoir que la vulnérabilité, bien sûr, renvoie à la dimension fragile de l'être humain, pour reprendre les termes de Paul Ricoeur, renvoie au fait que l'autonomie, l'autonomie de l'être humain est toujours un horizon, et n'est pas quelque chose de complètement accompli, qu'on est toujours dans un en-deçà par rapport à l'horizon d'autonomie, et que cet en-deçà, on peut le qualifier de vulnérabilité, et qu'il constitue bien sûr une condition anthropologique qui renvoie à des termes qui étaient plutôt thématisés autour de la fragilité, en tout cas de la maîtrise relative, l'exemple que tu donnais effectivement du moment où des situations de déprise considérables peuvent nous amener à agir aussi pour des conséquences négatives, ça fait partie de cette réflexion classique de la vulnérabilité, réflexion éthique, qui renvoie plutôt à l'idée de fragilité, et qui nous ramène à une condition commune, à une condition anthropologique commune. Et puis il y a un autre foyer de sens, qui est sans doute un peu plus récent, et qui explique en partie le succès contemporain de la notion de vulnérabilité dans les politiques publiques, en partie, j'y reviendrai, qui est le fait que ce terme de plus en plus cherche à euphémiser un certain nombre de difficultés sociales, cherche à euphémiser d'abord, bien sûr, la question des inégalités, sociales, cherche à euphémiser qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins vulnérables, qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins vulnérables, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités entre les groupes sociaux, des inégalités qui sont bien sûr des inégalités qui peuvent être matérielles, mais également des inégalités dans l'épreuve de la maladie, du handicap, de la vieillesse. Alors, il me semble important d'avoir en tête ces deux foyers de sens, qui renvoient plutôt à une réflexion anthropologique, qui nous ramène donc à notre commune condition humaine, et l'autre qui renvoie plutôt à une mise en comparaison, à une tension entre des groupes sociaux, qui précisément font l'objet de plus ou moins vulnérabilité. Alors, ces deux foyers de sens, à mes yeux, expliquent en partie le succès récent de cette notion dans les travaux d'éthique, de philosophie, mais aussi dans les travaux de sciences sociales, et puis peut-être encore plus dans les politiques publiques. Depuis une dizaine, une quinzaine d'années, le terme est énormément utilisé par des politiques et par des plans d'action publiques. Il commence à être utilisé dans le droit, pas beaucoup dans le droit positif, même si, bien sûr, la vulnérabilité est une circonstance aggravante dans différentes infractions du droit pénal, mais il est beaucoup utilisé, le terme, effectivement, pour nommer ce qu'on n'a pas envie de nommer, pour euphémiser, encore une fois, par exemple, dans la question qui m'intéresse davantage, celui de la protection tutélaire, la dernière réforme, celle du 5 mars 2007, n'utilise pas le terme, n'a pas introduit le terme dans le code civil, il n'existe pas dans le code civil, mais par contre, les motivations du projet de loi, bien sûr, annoncent, affirment qu'il a pour vocation à répondre aux difficultés des personnes vulnérables, et on pourrait prendre l'exemple pour un grand nombre de projets de loi qui renvoient, qui utilisent ce terme de personnes vulnérables pour qualifier les difficultés de public, de population qu'on n'ose pas trop qualifier. Alors, la réflexion que je vous propose, elle s'inscrit donc dans ce moment de foisonnement du terme de vulnérabilité dans l'action publique, qui renvoie donc pas du tout uniquement à la question de la protection, de la tutelle et de la curatelle, mais qui va se retrouver, bien sûr, c'est pour ça aussi que j'évoquais cet ouvrage, dans de nombreuses politiques sociales, dans de nombreuses politiques sanitaires, on évoquait tout le champ de la protection sociale, qui renvoie bien sûr à une organisation publique, administrative, de la prise en charge de différentes difficultés. Et donc, ce succès de la notion renvoie sans doute à une nouvelle manière d'appréhender les idéaux qui régulent l'intervention sur autrui, une nouvelle manière d'appréhender aussi, bien sûr, l'action publique, et une hypothèse que j'aimerais faire, c'est de dire que si finalement le terme de vulnérabilité est venu s'imposer, c'est parce que, non seulement, sans doute, il se situe à l'articulation de la question des inégalités et de la question de la fragilité des êtres humains, mais en plus, il a été, comment le dire, il correspond sans doute à une manière de problématiser les problèmes sociaux, sans doute liés à des formes de problématisation un petit peu foucauldienne, en tout cas, qu'on appelle aussi souvent relative à la société du risque, c'est-à-dire que la vulnérabilité est aussi un souci d'anticipation, de prévention, de situations qui ne sont pas encore advenues, mais qui risquent d'advenir. Et de fait, en tout cas, dans le champ scientifique, le terme de vulnérabilité s'est imposé de par les sciences naturelles, de par l'usage dans les sciences naturelles, on a utilisé le terme pour notamment qualifier les risques de catastrophes naturelles, et notamment les risques sismiques, initialement, et donc le succès sémantique, son importation, on va dire, les transferts d'usage du terme, sont passés par une problématisation d'une, on va dire, société du risque, d'une manière d'anticiper le risque, et je reviendrai sans doute un petit peu pour conclure, ou un peu avant la conclusion, sur, finalement, qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce qu'apporte, et quelles sont les limites aussi d'une appréhension, on va dire, par le risque de la vulnérabilité et des fragilités. Alors, voilà un peu pour planter un peu le décor, pour planter les différents usages du terme de vulnérabilité, en tout cas, tel que j'ai été amené à les rencontrer dans mes travaux. J'aimerais maintenant poser, finalement, la question un petit peu plus fil-conductrice de mon intervention, à savoir une question, pas tout à fait philosophique, mais une question plus sociologique, une question politique, qui est celle qui est assez fortement, d'ailleurs, utilisée aujourd'hui dans le domaine des politiques du handicap, qui est revendiquée, même parfois, par les groupes de personnes handicapées. C'est la question de la participation, de la participation à la vie sociale, de la participation à la vie civique, de la participation à la vie citoyenne, politique, des personnes vulnérables. J'ai envie de réfléchir un petit peu avec vous à la manière dont, historiquement, précisément, on a cherché à appréhender la manière dont les personnes vulnérables participaient à la vie sociale, donc non seulement à travers le problème de l'intervention sur autrui, comment on interagit dans la relation interpersonnelle, et comment on est présent à l'autre dans la relation interpersonnelle, mais plus largement, comment on appartient à un groupe, comment on appartient au collectif, au collectif, au groupe social les plus généraux, on va dire, à la collectivité politique. Et cette question, j'ai un petit peu envie de la prendre, je vais la mettre au travail d'une manière historique, parce que ça va me permettre de faire apparaître justement des réponses politiques un petit peu différentes à la place donnée aux personnes vulnérables dans la cité, et à la place donnée aux personnes vulnérables dans l'interaction. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de faire un petit peu une... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais une histoire socio-juridique de la prise de la réponse, des réponses au problème de la vulnérabilité, au problème public, politique de la vulnérabilité, en thématisant un peu la manière dont ces réponses donnent une place, font participer d'une certaine manière les personnes vulnérables à la vie sociale. Et dans un second temps, je reviendrai peut-être plus à, comment dire, à une expérience de terrain, une expérience de sociologie empirique, visant aussi à voir comment ces modèles idéotypiques, un petit peu que je vais dessiner d'un point de vue socio-historique, comment ils sont vécus aussi par, de fait, des personnes vulnérables, très vulnérables, qui sont protégées par des mesures de protection type tutelle et curatel. Alors, l'histoire entrepôt juridique, socio-juridique, que je vous propose, en fait, elle consiste à mettre en tension de deux types de droits, de sources, là encore, du droit, de manières de penser la place du droit dans la vie sociale, à savoir, d'un côté, le droit civil, et de l'autre, les droits sociaux, en renvoyant, finalement, au fait que ces deux types de droits mobilisent des valeurs, des valeurs différentes, qui parfois peuvent, bien sûr, être complémentaires, mais parfois sont un petit peu antagonistes, et je vais partir de l'hypothèse que, bon, on peut toujours prendre un point de départ historique, souvent, on part de l'époque moderne, politiquement, à savoir la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Code civil, donc je vais partir de ce moment-là et évoquer d'abord un peu les principes du Code civil, et évoquer comment le Code civil, appréhende la vulnérabilité, et comment le Code civil donne place aux personnes vulnérables, et puis, dans un second temps, j'essaierai de montrer comment les droits sociaux se sont progressivement constitués en important, sans doute aussi, une valeur, et des valeurs différentes de celles du droit civil, voire la mise en tension pour éclairer le modèle, le modèle idéal typique qui se dessine aujourd'hui, d'appréhension politique et juridique des personnes vulnérables. Alors, premier modèle idéal typique, donc, la considération civile de la vulnérabilité, le droit civil, il donne une place très importante au sujet de droit, on peut dire que, c'est un droit qui a, qu'on peut, qui s'inspire profondément des droits subjectifs, pour qui la personne, la personne de droit est première, la personne de droit, la personne s'impose de droit, les droits existent, de par la dignité d'existence, la réalité de la personne individuelle, de la personne humaine, et ce droit civil, il s'inscrit, il s'inscrit, bien sûr, dans une vision qui donne une primauté à la liberté, à la liberté individuelle, c'est bien sûr, la liberté qui donne valeur à l'individu, qui donne aussi sa dignité à l'individu, et donc, le droit civil, à travers le code civil, va donner une force importante à tous les outils juridiques garantissant la liberté individuelle, et bien sûr, l'outil juridique qui m'intéresse tout particulièrement, et qui est tout à fait central au moment de la naissance du code civil, c'est celui de la capacité, de la capacité civile, de la capacité juridique, qui est présumée pour tout individu majeur, et c'est bien sûr une conséquence du moment révolutionnaire, la démocratie repose sur le fait qu'on présume tout un chacun d'exercer librement sa vie, d'exercer librement ses actes juridiques, et cette capacité civile, elle n'est pas évaluée par un test, elle est présumée, elle est cette confiance que la société démocratique fait à chacun de ses membres, elle est cette confiance que la société démocratique fait à chacun de ses membres sans savoir, sans trop évaluer, sans trop évaluer si on est bien capable d'exercer cette liberté, si on est digne effectivement de cette liberté. On est bien sûr dans une vision a priori de l'être humain, la capacité civile, comme le dit le doyen carbonier, Jean Carbonier, c'est l'état habituel de l'être humain, ça repose bien sûr sur la pensée des lumières qui donne à la rationalité, à la raison humaine et à la raison individuelle une place tout à fait centrale, mais place qu'on ne peut pas évaluer, qu'on présume, et c'est précisément, encore une fois, le geste démocratique, le geste de confiance démocratique que d'émanciper l'individu est de lui donner une égale dignité dans sa liberté. Alors, dès le moment du code civil, cette présomption de capacité, elle est réduite, elle est réduite pour tout un certain nombre d'individus. Alors, bien sûr, il y a déjà les enfants qu'on considère ne pas être capables d'exercer leurs droits, sachant qu'une distinction évidemment importante, en droit, c'est celle entre la capacité d'exercice et la capacité de jouissance, et donc les enfants, comme tous les individus dont je vais parler là, sont toujours titulaires de leur capacité de jouissance, mais voient leur capacité d'exercice de leurs droits et leur capacité d'agir réduite, réduite en droit. Donc, ça vaut pour les enfants, ça vaut en partie pour des individus, entre guillemets, qui peuvent avoir commis des crimes, ça vaut de manière très intéressante pour la femme mariée. Ça vaut pour la femme mariée, non pas la femme majeure, la femme majeure non mariée est pensée comme étant capable d'avoir une pleine capacité civile au moment de naissance du code Napoléon, du code civil, en 1804. Par contre, l'épouse, l'épouse a une capacité juridique réduite, et il y a là quelque chose de très intéressant, parce que le code civil, on dit que c'est « ne pense que l'individu ». Le code civil ne parle pas de la famille, excepté, bien sûr, à travers le contrat de mariage, mais par contre, il a une pensée implicite de l'individu qui est un individu dépendant qui dépend de son épouse. Pour le lire de manière un petit peu, comment dire, schématique, on peut dire que la réduction de la capacité de l'épouse, c'est bien une manière de penser une non-symétrie dans la relation conjugale, non-symétrique, qui renvoie au devoir présent dans le couple, mais qui renvoie aussi au fait que, finalement, l'idéal d'autonomie qui est donné à l'individu chef de famille doit être, dans une certaine mesure, relativisé par la réalité de son foyer conjugal, la réalité de sa vie affective, qui fait, bien sûr, qui est très, qui est traversée par les dépendances affectives et conjugales. Alors, je trouve intéressant de noter, bien sûr, cette réduction de la capacité civile pour les femmes mariées, on verra que ça pose la question de la régulation civile du soin, de l'attention pour autrui, du soin entendu comme souci de l'autre, du soin entendu comme souci conjugal, on va dire, ou dans lequel la conjugalité peut être une forme de modèle, le droit a beaucoup de difficultés avec ce type de relations et les renvoie historiquement dans une forme d'infra-droit par la réduction de la capacité des femmes mariées et aussi par le fait que l'époux est, comment dire, seul mettre à bord dans sa vie privée, dans sa vie intime, mais aussi au regard de sa manière de gérer ses vulnérabilités. c'est-à-dire que la maladie, le handicap, la vieillesse ne font pas partie du code civil, on considère que l'homme dans sa pleine capacité civile est en mesure de répondre librement aux différentes formes, et j'emploie le terme de vulnérabilité ici de manière anachronique, aux différentes formes de difficultés qu'il va pouvoir rencontrer dans sa vie et qu'il relève précisément de sa pleine liberté de pouvoir répondre et d'anticiper les difficultés liées au handicap, à la maladie ou à la vieillesse. Alors, cette pensée-là du code civil, il me semble important de souligner qu'elle repose précisément sur une vision discrète, discrétionnaire de la vulnérabilité. On ne montre pas la vulnérabilité, on ne la met pas sous le regard du droit, on ne la met pas sous le regard de la société civile, les personnes vulnérables dans les familles ou les moments de vulnérabilité vécus sont cachées, sont dissimulées à la vie civile. Alors, cette dimension-là est bien sûr tout à fait importante parce qu'elle va à l'encontre du modèle de vulnérabilité qui va être progressivement élaboré, défendu à travers le développement des droits sociaux qui s'appuie sur l'idée cette fois non pas d'un droit subjectif où ce qui est le premier c'est la valeur de l'individu et la liberté individuelle, ce qui est le premier dans les droits sociaux qui sont d'abord bien sûr des droits administratifs, c'est la pensée du collectif, c'est la place qu'on a dans le groupe social, dans l'administration du groupe social. les droits sociaux pensent le collectif avant l'individu et donc évidemment mettent en avant plutôt non pas les idées de capacité de consentement, je n'ai pas insisté sur le fait que la notion de consentement est tout à fait centrale dans le droit civil et s'accompagne de celle du contrat que tous nos engagements doivent être contractualisés et puis le dernier outil très fort du droit civil c'est la propriété entendue comme propriété privée donc propriété privée capacité contrat consentement qui sont vraiment les outils par lesquels la liberté individuelle s'exprime dans une société civile d'individus libres entre eux alors bien sûr les outils des droits sociaux ne sont pas du tout les mêmes les outils des droits sociaux sont des outils qui considèrent que ce qui est promené c'est le corps social que le corps social reconnaît attribue des droits à ses membres mais c'est le corps social qui décide qui décide de quels sont les droits qu'il peut octroyer à ses membres qu'il transforme en ayant droit ayant droit qui est une personne non pas la personne concrète la personne humaine faite de liberté mais une personne qui va être appréhendée par le groupe sous un statut particulier bien sûr l'ayant droit ça va être des personnes qui ont des droits au regard du fait que je sais pas ils sont par exemple fonctionnaires ou sur les questions de vulnérabilité qu'ils ont des droits parce que précisément ils vont avoir un certain nombre de vulnérabilités qu'ils sont malades qu'ils ont une vieillesse indigente qu'ils sont particulièrement pauvres bref c'est un statut spécifique de l'individu qui est pris à travers la figure de l'ayant droit statut spécifique qui dépend en partie de la contribution de l'individu à la vie de la cité la valeur comment dire qu'il fait vis-à-vis à celle de propriété individuelle c'est celle de travail on contribue par son travail aux ressources qu'on va pouvoir redistribuer par le droit et par les droits sociaux ressources qui sont redistribuées par une décision collective et qui sont redistribuées avec un souci d'équité un souci de justice un souci de solidarité qui sont très clairement les vis-à-vis de celui de ceux de liberté souci d'équité de justice et de justice qui implique qu'on puisse comparer les individus entre eux qu'on puisse comparer les individus entre eux et là le droit civil repose sur une subjectivité personnelle individuelle qui relève de l'incommensurable les droits sociaux relèvent d'une logique de commensurabilité qui provient notamment bien sûr de l'apparition de la statistique et de l'apparition des enquêtes sociales de l'administration du corps social de la gouvernementalité du corps social de statistiques qui produisent un homme moyen et on va mesurer des écarts à la moyenne qui va permettre d'ouvrir des prestations qui va permettre de développer des parraines des parraines qui vont ouvrir des allocations des prestations aux individus les plus vulnérables alors ce qui me semble le plus intéressant in fine au regard de ce modèle des droits sociaux c'est de souligner le fait qu'il repose sur une appréhension de la vulnérabilité qui n'est pas discrète qui n'est pas discrétionnaire mais qui est au contraire visibilisée il faut montrer attester il faut pouvoir évaluer tester objectiver la vulnérabilité et pour l'objectiver il faut pouvoir la faire passer devant des experts il faut pouvoir la faire passer devant des instruments de visibilisation et de mesures pour pouvoir la comparer pour pouvoir comparer des situations inter-individuelles alors on voit bien que les droits sociaux et les droits civils ne reposent pas du tout sur la même appréhension de la vulnérabilité et il faut le garder en tête dans les différents métiers de l'intervention de l'intervention sociale de l'intervention sur autrui de l'intervention thérapeutique il faut garder en tête que tour à tour on va être pris dans un besoin de rendre visible la maladie rendre visible le handicap ou au contraire pour respecter la dimension civile de la personne de le rendre discret on est constamment finalement dans la relation interpersonnelle prise dans ce que les anthropologues du handicap appellent la situation de l'illinalité d'ambivalence j'y reviendrai évidemment d'ambivalence qui tour à tour fait que la personne veut effectivement à la fois être prise en compte dans sa singularité d'être handicapé malade ou en difficulté prise en compte dans cette singularité là et donc avoir une attention particulière du corps social et en même temps bien sûr la personne veut être traité à l'égal des autres de manière commune de manière civile ce qui implique la plus grande discrétion bien entendu par rapport à sa situation spécifique de vulnérabilité alors bien sûr les droits civils et les droits sociaux ne sont pas historiquement complètement étanches on est constamment dans des formes d'imbrication de ces droits et j'aimerais faire une petite c'est pas une parenthèse une petite incise dans le fait que le premier moment un premier moment d'articulation très forte de ce droit c'est le moment de naissance de l'asile le moment de naissance de l'organisation de la médecine aliéniste de la médecine psychiatrique qui constitue la première loi faisant exception en droit commun du consentement au soin on autorise on donne pouvoir à des médecins à des experts de se passer du consentement de la personne au nom d'une thérapeutique mais c'est aussi la première loi d'assistance la première loi relevant du droit social donc c'est une loi qui est produite des exceptions dans le droit civil et qui organise le droit social en disant on peut effectivement prendre le pouvoir fort d'intervenir sur les personnes contre leur gré à condition qu'on assure les conditions de subsistance qu'on assure aussi les conditions matérielles de la prise en charge et donc le droit asilaire qui est à la fois une loi d'assistance et une loi d'exception par rapport aux principes généraux du droit commun alors j'ai fait une petite impasse quand j'évoquais le code civil j'ai fait la passe sur l'exception des mesures tutélaires qui existent bien sûr dès 1804 voire qui existent dès le droit romain donc les mesures qu'on appelait d'interdiction et de tutelle et de conseil judiciaire qui étaient fondées sur la démence la fureur ou l'imbécillité écoutez déjà les termes de maladie mentale de handicap et de vieillesse sénile qui sont déjà présents et on a déjà les mêmes termes au moment du droit romain donc ces trois raisons ces trois raisons justifient des placements sous tutelle qui justifient in fine des réductions de la liberté d'aller et venir des individus et de la réduction de leur gestion de leurs biens de leurs affaires personnelles le code civil de 1804 dit que les mesures de tutelle doivent servir à prendre soin de la personne et de ses biens mesures de tutelle et de curatel qui en fait ne sont quasiment pas utilisées de 1804 à 1968 d'une part parce qu'elles coûtaient extrêmement cher l'accès à l'instance judiciaire à l'instance judiciaire de grandes instances en l'occurrence et d'autres grandes instances n'était bien sûr pas du tout accessible à la grande majorité de la population et donc on utilisait ces mesures que pour les cas de fortune importante à protéger mais non-effectivité du droit tutélaire également en raison de la difficulté à juger de ces situations de grande vulnérabilité les juges ne se sentaient pas en mesure d'évaluer l'état de santé des personnes et donc progressivement grâce à la loi de 1838 des experts d'abord sur les figures de médecins qui sont progressivement pluralisés se sont mis à pouvoir donner un état administratif de la santé des personnes du handicap des personnes de la vieillesse des personnes bref de la vulnérabilité le moment 1838 est le premier moment où il y a une espèce d'articulation des principes du droit civil et des droits sociaux reposant bien sûr sur l'exception et reposant sur le fait que cette rationalité ordinaire des êtres humains qu'on ne s'autorise pas à juger dans la vie quotidienne on est amené à la juger dans une situation particulière celle de trouble de la rationalité de trouble de la raison de l'aliénation mentale alors bien sûr l'ensemble l'ensemble des formes d'intervention sur autrui ne se sont pas construits comme déclinaison de la loi psychiatrique et de la loi de 1838 mais en revanche il me semble important de garder en tête que la grande vulnérabilité a toujours eu comme point limite cette loi de 1838 l'exception au droit civil commun l'exception au droit civil commun c'est le droit psychiatrique qui ouvre qui ouvre tout un ensemble de prestations sociales prestations sociales qui vont progressivement s'autonomiser et qui vont se développer dans un état et dans une organisation politique vous le connaissez évidemment tout aussi bien que moi qui va être celle de l'état social celle de l'état providence où finalement progressivement les principes de solidarité vont prendre une importance de plus en plus grande et parfois dominer dominer les principes civils de la société plutôt libérale du début du 19ème alors je m'arrête là sur ces deux sur ces deux modèles sur ces deux modèles idéotypiques pour essayer de tracer simplement quelques hypothèses quelques hypothèses de la recherche d'un troisième modèle aujourd'hui qu'on peut appeler modèle capacitaire pour reprendre les termes d'empowerment qui sont très fortement utilisés dans les politiques sociales d'incitation d'origine anglo-saxonne mais également pour reprendre les termes de l'anthropologie capacitaire j'évoquais tout à l'heure Paul Ricoeur qui ramène cette idée encore une fois que l'autonomie l'idéal d'autonomie est un idéal à conquérir un idéal à accomplir et donc qui est toujours repose sur une dynamique des transformations individuelles des transformations de l'individu aussi par le corps social donc ce troisième modèle capacitaire repose sur une espèce de tentative d'imbrication des principes de liberté et des principes de solidarité que j'ai décliné un peu dans les deux modèles précédents où précisément la participation de la personne vulnérable n'est plus comme dans le cadre du modèle libéral quelque chose de dissimulé on ne permet pas aux personnes vulnérables de participer ou en tout cas on ne montre pas sa vulnérabilité quand on participe à la vie civile la participation n'est plus on va dire présupposée sous une forme comment dire statutaire comme dans le modèle des droits sociaux on va inciter demander aux individus de participer à la vie sociale au nom même de leur autonomie ce qui est un mouvement qui provient à la fois des revendications des personnes vulnérables et je pense ici aussi bien aux revendications des groupes de malades psychiatriques qui ont contesté très fortement le modèle asilaire et qui ont contesté les limites du modèle médical présent dans le monde psychiatrique de manière traditionnelle mais aussi relevant du champ du handicap où les groupes les collectifs et notamment dans le champ anglo-saxon de personnes handicapées se sont mis de plus en plus fortement à contester la position infantilisante dans laquelle ils étaient mis par les associations de familles mais aussi par l'action publique et ont donc demandé dans la dynamique inspirée des mouvements de civil rights aux Etats-Unis de revendication d'une pleine participation à la vie civile et donc de reconnaissance de la vulnérabilité comme plein enjeu de présence dans la vie sociale et la vie civile donc revendication de participation qui provient d'abord des groupes vulnérables eux-mêmes mais participation qui n'est pas simplement une revendication qui est aussi une incitation des politiques publiques qui vont considérer que oui la meilleure manière d'attribuer des aides sociales d'attribuer des prestations c'est précisément de les conditionner aux aspirations des individus aux projets des individus et donc on va de plus en plus conditionner les aides sociales aux projets des individus à une forme d'injonction d'injonction à la participation où finalement on demande à l'individu vulnérable de participer à la vie sociale et de montrer que par sa participation il rend compte des aides et des activations dont il bénéficie par rapport aux groupes sociales alors évidemment il y aurait de très nombreux exemples dans toutes les politiques sociales pour décrire ces politiques d'activation ces politiques de responsabilisation ces politiques aussi de revendication d'une plus grande reconnaissance des droits des personnes handicapées des personnes vieillissantes des personnes malades revendications qui se traduit aussi par la montée je fais une petite aussi incise là-dessus par une montée très forte d'un droit qui est vraiment à l'articulation du droit civil et des droits sociaux et qui s'en brouille les catégories traditionnelles qui est le droit des discriminations qui vient à la fois interdire toutes les formes de stigmatisation dont les personnes vulnérables ont historiquement fait l'objet et on est très soucieux de limiter aujourd'hui toutes les stigmatisations dont les personnes handicapées malades etc. peuvent faire l'objet j'ai entendu encore ce matin le fait qu'on pouvait cacher maintenant son passé médical aux assurances disons que c'était l'une des propositions du projet de loi santé donc on ne veut pas on empêche les stigmatisations on est dans des politiques de non-discrimination et à la fois on veut défendre des formes de discrimination positive et on voit bien combien le terme juridique de discrimination devient l'opérateur d'équilibre à l'articulation des droits civils et des droits sociaux alors modèle d'activation qui dans mon champ particulier donc celui de plutôt de la tutelle est assez intéressant parce que il se traduit par le fait que on réduit donc la capacité d'exercice de leurs droits et donc de leurs actes par les personnes mais on indique que la mesure de protection doit favoriser l'autonomie des personnes donc à l'intérieur même c'était déjà présent dans le code de l'action sociale et des familles qui entend défendre la protection et l'autonomie des personnes usagères de l'action sociale mais le terme rentre dans le code civil le code civil qui n'avait jamais utilisé ce terme d'autonomie l'introduit subrétissement par la question de la tutelle par le fait même que bien sûr dans une société où l'idéal d'autonomie est très fort on a un peu honte de l'augmentation considérable du nombre de mesures de protection alors on se donne comme horizon que oui ces mesures de protection aussi doivent permettre de favoriser l'autonomie des personnes ou là encore dit autrement au maximum on ne réduit pas les capacités des personnes on s'appuie au maximum sur leurs capacités restantes et on déploie une rhétorique une rhétorique du rendre capable qui s'appuie sur les capacités restantes pour activer agir restaurer la pleine capacité des personnes alors voilà un petit peu le modèle on va dire d'articulation du droit civil et des droits sociaux actuels modèle d'activation modèle capacitaire et j'aimerais interroger ce modèle à partir cette fois de l'expérience vécue par les personnes protégées je vais vite je ne vais pas décrire bien sûr l'ensemble du processus de mise sous protection peut-être donner quelques grands éléments rappeler d'abord que pendant longtemps les mesures de protection relevées d'une obligation familiale ne n'étaient pas du tout professionnalisées ne relevées pas de l'action sociale mais qu'il a fallu une professionnalisation sur le par le terrain par le bas avec une réticence très forte de l'action publique c'est à dire que c'était une charge de famille qui s'est accompagnée progressivement d'une intervention de gestionnaires de travailleurs sociaux qui ont conduit donc à faire reconnaître les services mandataires comme des services relevantes de l'action sociale et des familles et donc de manière intéressante les personnes protégées sont à la fois des personnes protégées par le code civil et d'un autre côté usagères du code de l'action sociale et des familles avec des tas de situations où précisément les enjeux de visibilité ou d'invisibilité sont contraires suivant si on prend la personne en tant qu'on la regarde par le code civil ou par le code de l'action sociale je passe vite là-dessus je veux je veux peut-être bon vous le savez peut-être mais l'évaluation l'évaluation des mesures de protection ne se fait pas comme dans le champ du handicap par des griffes par des barrennes très complexes prenant en compte les différentes dimensions de la vie de la personne non c'est le juge c'est le juge qui évalue à partir d'un certificat médical qui est obligatoire donc discrètement on objectivise version droits sociaux par le recours à l'expert médical qui est devenu obligatoire depuis 2007 mais ça reste pour autant une décision souveraine du juge qui est précisément le gardien par la constitution des libertés individuelles donc on reste sur des mesures de préservation de la liberté et les juges finalement qu'est-ce qu'ils font le plus souvent ils s'appuient sur des historiques de la personne sur la manière dont les personnes se racontent que ça soit dans leur bureau dans les audiences judiciaires que ça soit devant l'expert médical et finalement on a une forme de biographisation de la vulnérabilité où précisément ce qui fait ce qui marque les mesures de protection c'est que on a entre guillemets tout essayé mais ça veut dire que les personnes elles-mêmes d'abord ont tout essayé et que les professionnels autour médecins travailleurs sociaux psychiatres etc. ont tout essayé mais qu'in fine la vulnérabilité reste trop grande alors on impose une mesure obligatoire on impose une mesure de protection et j'aime ce constat que l'évaluation biographique de la vulnérabilité c'est souvent une évaluation d'une excessive vulnérabilité à savoir que oui les personnes ont fait le maximum dans leur parcours de vie mais ont été confrontées à un nombre d'épreuves dans le sens de douleur un nombre d'obstacles trop important qui fait que oui à un moment donné elles ne sont plus en mesure d'exercer complètement leur capacité elles ne sont plus complètement en mesure d'exercer leur autonomie alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a un débat très fort sur est-ce qu'il faut se donner des critères comme dans le champ du handicap des barèmes d'évaluation de la capacité civile comme qui implique la capacité à consentir est-ce qu'il faut par exemple voir si la personne est en mesure de comprendre de retenir l'information de l'exprimer de l'adapter à sa situation bref faire intégrer tout un certain nombre de critères que les juges devraient respecter et cocher pour qualifier et évaluer une incapacité ou si au contraire les juges doivent rester souverains et donc s'appuyer sur une narration d'une histoire personnelle qui dit quelque chose d'une vie trop vulnérable il y a des débats là-dessus et la réponse donnée historiquement dans le processus français c'est nettement une biographisation c'est à dire que de fait la justice civile est devenue un complément d'une processus sociale défaillante pour le dire vite et donc cette justice civile assurée par les juges des tutelles conduit à l'instauration de mesures de protection qui sont toujours vécues là encore j'évoquais tout à l'heure l'ambivalence la liminalité vécue par les personnes en situation de vulnérabilité cette ambivalence cette liminalité est très très fortement vécue au moment du jugement de protection du jugement on va dire d'incapacité de ce moment où finalement le juge énonce le besoin de protection et où la personne est confrontée à son histoire oui civilement je suis considéré comme non capable civilement on considère que différentes dimensions de ma vie que ma vie n'est pas tout à fait égale n'est pas tout à fait aussi autonome que celle des autres membres du corps social donc il y a un moment d'épreuve très fort face à ce jugement du tribunal jugement qui en partie aussi apporte une certaine forme de comment dire de réassurance c'est à dire quelque chose de l'ordre oui oui tout ce que je vivais d'anormal était effectivement anormal le jugement du tribunal le jugement d'incapacité est aussi un jugement d'anormalité dans le sens où ce n'était pas juste ce qui était vécu jusque là et le jugement de protection énonce une forme de restauration de rétablissement de réintégration dans un principe de justice ou en tout cas dans une reconnaissance encore une fois d'une anormalité excessive de ce qui était vécu alors j'ai déjà dessiné un premier trait de l'ambivalence violence symbolique très fort du passage devant le juge violence symbolique très fort de la minoration de l'infantilisation pendant très longtemps les dispositions juridiques relevant du droit des tutelles étaient celles des mineurs donc on voit bien qu'il y a très clairement une image d'infantilisation qui est véhiculée par ce jugement donc épreuve forte mais aussi une manière de réassurer la personne réassurer par rapport à bien sûr un vécu passé mais réassurer aussi progressivement cette ambivalence on va la retrouver pas simplement après le jugement on va la retrouver tout au long de l'exercice de la protection c'est à dire que le rapport le rapport d'intervention de protection entre le tuteur et le curateur et la personne est marqué par cette ambivalence le tuteur le curateur est à la fois celui qui empêche et à la fois celui qui rend davantage possible et puis ambivalence évidemment marquée forte au regard de l'horizon de la mesure de l'horizon de la mesure puisque à un moment donné je vais considérer que oui la mesure est là pour me permettre de restaurer pleinement mes capacités avec un horizon de transformation fort et puis d'un autre côté un constat que finalement cette mesure est une mesure de justice est une mesure qui me prothèse de manière juste et donc qui n'a pas de raison que je sorte de cette situation de protection donc ambivalence aussi par rapport à l'horizon de la mesure alors cette ambivalence très forte elle va être selon les parcours et là encore je ne vais pas complètement décliner le détail de la diversité des parcours de vie qui sont protégés par des mesures de protection et pour le faire très vite ça concerne évidemment aussi bien des personnes ayant un handicap de naissance important et qui vont être protégées dès leur passage à la majorité des personnes qui vont être protégées au moment de l'arrivée des premiers troubles psychiques à la sortie de l'adolescence ou à l'entrée dans l'âge adulte à 20, 25 ans 30 ans des personnes qui vont être protégées dans des moments de désaffiliation progressive dans la vie active après un divorce après une perte de travail après une désaffiliation progressive des attaches sociales et bien le dernier filet c'est la mesure de protection des personnes qui vont être protégées après une carrière entière de maladies ou de handicap et enfin bien sûr des personnes âgées ayant des troubles cognitifs de plus en plus importants donc diversité de situations qui empêchent de modéliser très fortement l'expérience des mesures de protection mais qui permet quand même de faire ressortir quelques tendances fortes et en gros là encore pour établir des modèles on peut dire que les personnes s'approprient la mesure de trois manières différentes une première manière qui est précisément de s'inscrire dans une appropriation active de s'inscrire dans un horizon de transformation de soi où la personne va chercher à instrumentaliser la mesure de protection pour redevenir autonome et on va chercher à instrumentaliser le tuteur quitte à ce que le tuteur se sente parfois un peu manipulé ou a l'impression finalement de servir un peu de secrétaire d'aide ménagère de je sais pas de gestionnaire de différents types de services à la personne donc d'instrumentalisation forte de la mesure pour retrouver une autonomie une autre manière de résoudre l'ambivalence c'est au contraire de se mettre dans une position de retrait vous savez dans les sociologues de la maladie mentale il y en a qui ont théorisé notamment au Canada cette idée de retrait positif de retrait positif vis-à-vis de la vie sociale donc transformation on se réinscrit pleinement dans la vie sociale avec l'horizon du vote comme horizon tout à fait important pour tout un certain nombre de personnes horizon de pas horizon mais dynamique de retrait dynamique de retrait comme second modèle d'appropriation des mesures retrait qui peut être vécu précisément de manière positive par les personnes qui considèrent que oui il y a la société a décidé de les protéger sur un certain nombre de choses et la société n'a pas à leur demander plus et il y a une distinction très forte entre le domaine protégé par le tuteur et le domaine intime de la vie de la personne qui ne regarde pas le tuteur qui est un domaine de retrait de la vie sociale et qui n'entend pas répondre aux injonctions de participation des uns et des autres non fichez moi la paix fichez moi la paix j'ai assez donné je me retire et c'est bien ce que le jugement de protection a venu dire et puis troisième troisième modalité troisième modalité d'interaction pas d'interaction d'appropriation excusez moi troisième modalité d'appropriation l'impossible appropriation l'impossible appropriation finalement l'ambivalence l'ambivalence reste dominante et on est sur une succession de crises pour reprendre des termes qui ne me viennent pas mais il y a une jolie expression de Bourdieu pour dire cette impossibilité d'avoir une prise sur son temps sur son temps biographique donc on est condamné à un éternel présent et cet éternel présent est un présent où précisément l'ambivalence ne peut pas se résoudre où on est constamment pris entre une chose et son contraire l'envie de protection et l'envie de lever de la mesure l'envie d'aimer son tuteur et le détester etc. et donc où on est sur une répétition de répétitions de moments de crise qui sont précisément les dernières formes de prise de la personne sur sa vie sociale sur sa vie civile et j'ai envie de dire que l'enjeu précisément là du partage de responsabilité est sans doute ces situations d'irrésolution de l'ambivalence sont les enjeux les plus importants au regard du partage de responsabilité c'est-à-dire que toutes les dimensions transgressives prises à travers la crise vécue par la personne donc transgressives des interactions ordinaires de la vie sociale transgressives des règles de droit transgressives des normes sociales toutes ces dimensions transgressives doivent être en partie portées par le protecteur par le curateur par le tuteur pour qu'effectivement une prise soit comment dire partagée qu'une j'aime utiliser l'expression que l'autonomie de la personne puisse s'exprimer puisse comment dire qu'un autre puisse répondre de sa folle autonomie partager la responsabilité des moments de crise et de la crise qui se répète à un moment donné c'est répondre répondre d'une folle autonomie répondre de ces répétitions d'interpellations de provocations qui ne trouvent pas qui ne trouvent pas de réponses sociales apaisantes intégratives qui n'arrivent pas à donner place à la personne mais qui reposent in fine sur ce qui reste une relation interpersonnelle la confiance possible de la relation interpersonnelle l'épreuve directe possible dans la relation interpersonnelle et donc bien sûr ces moments de crise sont très éprouvants pour les professionnels et pour les proches aussi et expliquent le fait que évidemment tous les métiers de l'intervention sur autrui sont aussi des métiers où l'usure professionnelle est particulièrement importante alors évidemment là j'ai commencé à dessiner des modèles de participation de participation à travers cette crise et cette manière de partager la folle autonomie on peut dire également pour décliner les deux autres pôles c'est que il peut y avoir l'horizon de transformation fait que le tuteur le corps social se met en assistance de la personne en accompagnement pour reprendre le terme saturé aujourd'hui de la relation sur autrui de l'intervention sur autrui c'est gagné quand on est dans la relation d'accompagnement on se met au service de la personne la personne peut s'appuyer sur son accompagnateur mais garde garde in fine l'horizon de son action donc ce sont on va dire des formes d'intervention sur autrui les plus faciles même si on peut discuter beaucoup de l'accompagnement et puis troisième modalité où là l'accompagnement c'est l'empowerment comme accompagner sa vulnérabilité pour qu'elle puisse être présente dans la vie sociale et puis troisième modalité je l'ai dit celle du retrait et donc celle du retrait c'est rendre possible malgré tout la participation de la personne à la vie sociale en agissant à sa place c'est la technique classique de la représentation qui a aujourd'hui une mauvaise presse faire à la place de c'est jamais valorisé aujourd'hui dans les manuels d'éthique ni dans les manuels de travail social ou de médecine et pour autant se faire à la place de cette condition qui rend possible une participation quand elle en aura envie si elle en a envie de la personne de la personne qui a décidé de se retirer et de ne pas participer de la vie sociale alors figure de la représentation qui me semble assez importante à réfléchir dans un contexte d'injonction très forte de participation de la personne elle-même à la vie sociale et d'exposition de sa vulnérabilité il me semble qu'effectivement ces formes tuténaires classiques de représentation nous invitent à penser à penser là encore le fait que non la vulnérabilité sans doute contrairement aux injonctions sociales actuelles ne peut pas complètement se convertir se convertir en capacité se convertir en autonomie se convertir en pleine participation en pleine transparence dans la vie sociale je termine là-dessus non tu veux pas j'ai des éléments de conclusion qui me demandera de reprendre des détours des choses que j'ai pas forcément complètement évoquées je vais simplement je pense que ça viendra peut-être dans la discussion parce que notamment par rapport aux questions du CAIR que j'ai introduit un tout petit peu par rapport bon peut-être ça viendra plutôt dans la discussion merci beaucoup je suis très admiratif parce que il a parlé sans aucune note vous en êtes pas compte mais moi je vois ça sans aucune note et sans respiration ça c'est assez fort donc reprends ton souffle je trouve que la réflexion que tu nous proposes est passionnante et exigeante intellectuellement j'imagine que vous avez senti qu'il y avait une exigence forte pour mettre tout ça en perspective et du même coup je reste un petit coup de pantois le débat va donc pouvoir s'ouvrir dans quelques instants parce que la difficulté tu me mets la barre très haut pour ça la difficulté c'est que tu présentes à la fois une diversité des situations des enjeux on pourrait dire une diversité des acteurs une diversité des logiques par exemple entre le droit civil et le droit social cette diversité qui donne lieu à des tensions mais aussi à des imbrications à des articulations se double d'une ambivalence psychologique des personnes actrices de tous ces enjeux ambivalence de la personne qui est dans une situation de grande vulnérabilité une ambivalence des proches une ambivalence des juges par exemple pour ambivalence des soignants et cette ambivalence elle-même plutôt ça c'est déjà un sacré morceau l'ensemble voit apparaître une troisième dimension j'allais dire de difficulté c'est que des catégories ou des événements peuvent recevoir des interprétations opposées si je prends la question de la représentation la représentation peut être pensée comme une façon de mettre l'autre hors jeu ou de se substituer à lui ou comme une façon de faire relais de telle sorte que l'on laisse ouvert la possibilité pour lui peut-être un jour ne serait-ce que symboliquement de réoccuper l'espace de liberté qui était le sien donc on a là donc on a là vraiment et des tensions et des ambivalences et des herménotiques contraires donc c'est magnifique de nous laisser tout ça de nous livrer tout ça et on se retrouve avec ça en se disant mais alors quels repères nous sont-ils donnés pour tout doucement parcourir ce qui serait pour nous une position sensée je me permets juste de vous inviter pour ceux qui seraient là enfin qui pourront être là à la prochaine conférence la semaine prochaine donc de Anne Lécume qui est une dominicaine mais aussi médecin en présent et qui nous parlera de la consolation après ce qu'on a entendu ça peut être une sacrée perspective de poursuite de sens merci d'en soin à vous merci merci